Et voici la sélection cinéma de Sète à Limoges avec une comédie et un film d'animation. Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c'est une autre histoire. Seule solution, rattraper le train. Vlad, t'es prêt ? Il faut absolument qu'on trouve quelqu'un pour t'accompagner. Je peux y aller tout seul ? Non. Ah non, non. Vous me prenez vraiment pour un as en fait ? Non, pas tout. Je peux les emmener si tu veux. Non, pas ton père, s'il te plaît. Regarde quand je les ai emmenés à la comédie française. Ça s'est pas trop mal passé ? C'est hors de question. Coucou Benjamin, il est où Vlad ? Ils sont tous dans la couchette, allez-y. Dis donc jeune homme, il m'aiderait pas un peu à monter ? Nous nous prenons le train d'en face pour emprunt. Oh merde ! Benjamin ! Vlad ! Papa il est pas monté dans ce train ! Je suis pas dans le train ! Merde ! Merde de merde ! On est là ! Oh merde ! J'ai complètement oublié celui-là. Bonjour madame. J'ai vraiment cru qu'il était parti. Ah non le train. Le voilà. Vous montez pas dans le train ? Évidemment. Ils sont dans un train, il peut pas leur arriver grand chose. Si au contraire, il peut se passer de n'importe quoi. Ils sont complètement cons à cet âge-là. Coucou papa, c'était juste pour savoir si vous étiez bien arrivés. Évidemment ma chérie qu'on est bien arrivés, on était dans un train, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ? Alors, c'est une voiture volée ! Vous avez pas un peu oublié de payer l'essence ? Ah bon ? J'en ai marre, vous comprenez ? Vous faites ce que vous voulez, je m'en fous, mais moi je lâche pas ! Les passagers de la voie 2 doivent se rendre sur la voie 4 ! Les frères Templeton, Tim et Ted, ex-babyboss, sont devenus adultes et se sont perdus de vue. Tim et père au foyer étaient des patrons d'un fond spéculatif. Mais un nouveau babyboss au caractère bien trempé s'apprête à ressouder les liens entre les deux frères. Deux guerriers naguères se faisaient la guerre. Je tuerai pour un maquiton piment alors qu'il est. Prends-toi un petit quelque chose. Les frères grandirent séparément jusqu'à atteindre un âge critique, la quarantaine. Papa, est-ce qu'Oncle Ted vient pour Noël cette année ? Mon lapin, parfois les gens se perdent de vue. Oncle Ted, tu m'as tellement manqué ! Tiens, ma grande. On peut pas tout arranger avec du fric ! Bien sûr que si, Tim. T'as pas changé du tout ! T'es toujours un gros bébé ! Suce-là, Ted ! Toi, suce-là ! T'es cage avec cette petite ! Excusez-moi ! Ça m'ennuie d'interrompre une conversation si captivante, mais pourquoi vous n'en sucez pas une chacun ? Elle sait parler ! Et beaucoup ! Je reprends l'affaire de famille. Et maintenant, vous bossez pour moi, les boomers ! Baby Corp a conçu un nouveau lait qui peut transformer un adulte en bébé pendant 48 heures. Tu veux que je redevienne un bébé ? Je reprends ! Ouais, ça c'est l'âge ingrain. Baby Corp assura l'effacement total de la mémoire après cette expérience. Alors, quel est le problème ? Un génie du mal apprend aux enfants à être de très très vilains bébés. Bienvenue à la révolution des bébés ! Il va nous falloir un déguisement pour nous infiltrer. Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Sérieux, on va faire quoi ? De la voile ? Merci d'être toujours là pour me couvrir. T'es mon frère, on reste toujours ensemble, c'est comme ça dans une famille. Faut qu'on se dépêche avant que le lait perde son pouvoir. C'est quoi ce... Oh, vous êtes trop mimis dans vos petites tenues de ninja. Oh, je suis sûr que ça peut s'arranger. Avec du fric. C'est quoi ce pinz ? Bonne séance et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021